Le projet « Ma vie, mon appart » prend forme au Centre Nouvel-en-Vol à Salaberry-Valleyfield. En 2011, on vous présentait ce reportage sur un logement pilote mis sur pied par l'Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du surroi, communément appelée l'ABDIS. Tout près de dix ans plus tard, l'organisme pourra enfin construire ses premiers logements sociaux dans le cadre de son projet Défi Logi grâce à une contribution de 1,2 million de dollars. L'entente s'appelle l'Initiative de la création rapide de logements, ou l'ICRL, en fait, qui est intervenue entre la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Défi Logi, c'est un groupe de parents qui ont voulu se regrouper pour pouvoir devenir en aide à les personnes déficientes intellectuelles, car souvent, quand on a un enfant déficient intellectuel, on se demande demain matin, quand je ne serai pas là, qui va s'en occuper. Au courant des prochains mois, débutera donc la construction d'un immeuble à logement sur la rue Bourget à Salaberry-Valleyfield. Ils vont être dans un bloc appartement, parce que c'est tous des trois et demi. Ils sont tous individuels. C'est une personne par appartement. Et il y a une salle commune qui peut se regrouper, pour suivre des cours, par exemple, d'avoir des formations en culinaire, qui peuvent avoir des formations autant sur les iPads, les ordinateurs, des choses comme ça. Et il y a un coordonnateur ou coordonnatrice qui va être là pour superviser les activités durant la journée. Ces logements sociaux permettront à des personnes vivantes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme de vivre leur vie comme monsieur et madame tout le monde, grâce au soutien du Centre intégré de santé de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le SISMO. Le SISMO va nous fournir des intervenants qui vont pouvoir venir aider, pendant un an de temps au début, les jeunes locataires, à pouvoir développer les aptitudes à être seul en appartement et être autonome autant culinairement, autant de l'entretien, autant socialement aussi. Ils sont habitués d'être entretenus de la famille et de recevoir de l'aide, mais là, on essaie de les rendre de plus en plus autonomes individuellement. Le SISMO sont là pour faire une grande part. Le but, c'est qu'on se donne un an pour amener la personne totalement indépendante. Le projet Défi Logis a pu bénéficier de l'initiative pour la création rapide de logements grâce à la concertation du milieu. Outre la contribution du SISMO, la Ville de Salaberry de Valleyfield a offert le terrain. Ça, c'est un beau cadeau, pleinement mérité, parce que je connais quelques parents qui sont impliqués dans cet organisme-là depuis très longtemps. Puis, on les voyait aux festivières, on les voyait dans l'organisation de Spaghetti Bénéfice. Puis, ils se donnaient corps et âme pour ramasser une pièce, deux pièces, 150 pièces. Puis, au bout de près de dix ans, le projet devrait démarrer dans les prochains mois pour un beau lieu de logement dans le quartier Saint-Eugène. On est très, très, très contents pour eux, très contents pour la communauté aussi. Autre point positif de ces logements sociaux, les résidents n'auront que 25 % du montant de leur loyer à payer grâce à une contribution du gouvernement du Québec. Et de son côté, lui, le gouvernement du Québec s'engage à financer le supplément de loyer de certains projets, en fait, du projet. Donc, le gouvernement paye jusqu'à concurrence de 75 % du loyer de chaque logement à l'intérieur du bâtiment. Selon Mme Bellavance, les usagers de l'ABDIS trippinent d'impatience de découvrir leur nouveau chez soi. Tous les ateliers qu'il va avoir vont leur permettre de prendre de la confiance en soi et d'avancer et de se dire, « Hé, moi, je suis capable de faire quelque chose. Je ne suis pas juste une personne qui veut rester dans un appartement, qui ne fait rien. Non, je suis capable d'avoir un travail, je suis capable d'aller faire un plateau de travail, je suis capable de devenir vraiment autonome, de fonctionner, d'être comme M. et Mme Tout-le-Monde, puis d'en être fière. Sous-titrage Société Radio-Canada